bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui on se revoit pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais parler d'un livre excusez-moi ah on sent que c'est le printemps qui arrive donc j'en se revoit pour un nouveau livre c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé de j'ai beaucoup chroniqué du livre parlant un peu de ce thème en fait il s'agit d'un livre d'un recueil de contes c'est vrai que j'ai beaucoup de livres selon le blog que j'ai chroniqué en parlant de contes légendes tout ce qui est récit mais à la majorité sont des éditions ouest de france donc c'est vrai qu'on est généralement en france par exemple en lorraine j'ai fait j'ai du visite paris karnak enfin bon il y en a plein et là on va un petit peu voyager parce que par exemple je vais vous présenter contes du groenland de knud rasmussen je parle pas danois donc je vais m'excuser si j'ai écorché mon buteur et il était chez les éditions ou est-ce que je vais vous parler des éditions ou est-ce que je vais vous parler des éditions ou est-ce que je vais arriver de vous tromper c'est le cas non mais je veux dire ça va tout le monde se tromper au moins une fois dans sa vie donc c'est vrai que quand on parle d'un truc on ça voilà mais bon sinon pour vous parler de ce livre contes du groenland alors c'est vrai que c'était assez sympa vraiment j'ai l'impression d'avoir un petit peu le même effet que si je lisais des contes amérindien mais sauf que c'est pas tout à fait le même style c'est différent parce que vous savoir que le groenland fait partie qui était contre du danemark donc c'est pour ça mais il y a toujours ces petites connotations vis-à-vis des esprits un peu comme ça un peu comme chez les amérindiens et c'est vraiment très intéressant il y a souvent beaucoup de sujets divers comme par exemple vis-à-vis de l'homme il y a les vis-à-vis des animaux des choses comme ça et c'est vraiment très intéressant et j'ai aimé voyager un petit peu au groenland parce que c'est vrai que ça change un peu il y a des légendes qu'on peut avoir ici nous en France j'ai lu je crois des trucs vous savez des amérindiens ou des indiens d'amérique mais bon ça n'a rien à voir il y a beaucoup de style par exemple il y a ce qu'on appelle les mythes fondamentaux donc par exemple vis-à-vis de l'homme en particulier il y en a plusieurs il y en a plusieurs je me dis qu'il faudrait chercher comme des vous le trouvez vous savez pour marquer les pages là des post-it un truc comme ça c'est vrai que par exemple vis-à-vis de l'homme on découvre comment l'homme est venu au monde comment l'homme a évolué au fil du temps il y a aussi par exemple en style les comptes animaliers cette fois ci où l'animal est vraiment présent alors le compte est vraiment choisi ils sont bien répertoriés comme je viens de vous le montrer dans sa catégorie et on sent qu'il y a comme un quelque chose qui fait qu'on se dit c'est quoi on se dit souvent que mais moi j'aime découvrir de nouvelles cultures et vraiment découvrir par exemple là le groenland via leurs comptes certains de leurs comptes peut-être pas tous c'était vraiment une découverte assez étonnante parce que je veux dire moi j'aime bien la france parce que j'y suis née partout chacun son choix mais j'aime aussi le canada et voilà donc je connais de la france vous avez vu du canada mais là découvrir le groenland différemment parce que quand on pense le groenland c'est pas les vikings ça le groenland c'est l'islande je crois enfin bref donc c'est bien et puis c'est écrit assez gros donc comme vous pouvez voir là donc voilà et puis c'est vraiment une belle découverte donc il est à lui mais assez large et puis je veux dire voilà je suis désolée on a du beau temps vous voyez on a vraiment quelques centimètres d'épaisseur et c'est si bien regroupé donc sinon pour ma part je l'ai bien aimé pour ceux qui veulent découvrir des coins du groenland voilà c'est les inuits pas les vikings donc voilà et c'est vraiment c'est pas un pays où il fait vraiment mou ou chaud c'est plutôt un pays où il fait froid parce qu'il n'est pas loin de l'article donc ouais sinon ce livre je le conseille vivement pour ceux qui aiment les contes les légendes et voilà donc c'est euh je répète lui des infos principales pour ceux qui s'intéressent c'est con du groenand de Claude Rasmussen alors c'est traduit du danois par Jacques Privat je sais pas que je l'ai pas charcuté non plus et c'est aux éditions Esprit Ouvert donc euh je vous dis à bientôt